Tu prends une paillasse ? Attends je vais m'en faire une, tu vois j'en ai plein, j'en ai 10 dans mon coffre alors... Tu n'en prends qu'une ? Ou deux ? Euh... je prends en une... Du coup moi j'ai tout ce qu'il faut, il faut juste le dire... Et il est parti pour faire quoi du coup ? Je sais pas, il n'y a pas d'une... Il va revenir avant ça quand même... Ouais je suis prêt, j'attends, on va voir sur toi ? On m'en ségère un second ? Euh... ouais... Attends j'arrive, je fais juste un petit peu de combiner... C'est tranquille... C'est vrai qu'il vient de faire E ? Je sais pas, non... Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est démarqué à ma place... Là c'est moi ! Ah... Je crois que c'est moi, j'ai sauté pour voir la grille... Ah ouais mais euh... non non, c'est pas toi... Là j'ai entendu comme si euh... Quelqu'un était euh... Tomber d'une haute euh... Une hauteur... Putain il manque un... Il manque un... oh putain il manque un truc sur ma... Attends je peux pas voir la truc... Il manque un mur chaude... J'ai l'impression qu'il y en a qui s'est démarqué à ma place... Enfin même s'ils peuvent toujours essayer mais... Bon courage... Attends je crois juste que je mets juste la main chaude... Je pense que ça perdra ça non ? Non je veux bien que je fasse juste à tout... Mais c'est impossible de grimper après... Ils peuvent plus après... Ah bah non de toute façon euh... Il faut encore mettre des animaux tout autour de la base... Pas qu'à en bas... Ouais ouais... Même là en dessous tu vois là... Tu vois entre les deux... Ouais... Parfois... C'est chaud qu'ils peuvent monter là hein... Et bam ils peuvent explose... Ouais ouais ils peuvent monter en dessous mais après ils peuvent plus aller... Plus loin quoi... Non mais ils peuvent exploser, monter, exploser et monter hein... Ouais bah ouais après ouais... Mais bon on va les entendre... Ouais... Tu me suis... Tu l'as pas celui là ? Si j'ai de l'ai... Vas-y bon on est là... Ah si je m'étonne en arrière... C'est très bu... Et c'est parti... Bon dès qu'on est dans le volcan... J'en ai ma tenue chaude... Et je baie euh... Truc euh... Ah bah ouais c'est vrai... Putain du coup... Ah ouais... Je me suis carré à la carrière... Il me fait mignon en fait... T'as pas pris ta tenue ? Si si... Mais euh... En fait le souci c'est quand je retire ma tenue de la légion du silence... Bah je suis trop lourd du coup... T'as quoi dans ton truc là ? Euh... Tiens... Est-ce que tu peux prendre juste ça ? Ouais c'est nous... Et ça... Ouais c'est nous... Ouais c'est nous... 310... Regarde... Là on te sent le courant on style... Bon on s'en fout... J'en ai quand même... Euh... Vas-y... Mais pourquoi t'es content que t'enlèves ton armère de la légion du silence ? Ou t'enlèves l'encombrement ? Bah parce que l'armère de la légion du silence... Elle te donne 7 en encombrement... 7 en vitalité... Et 7 en... En force... Et du coup euh... Bah comme je l'enlève... Bah je perd 7 en encombrement du coup... J'sais plus euh... Du coup c'est un peu la merde... Hum... On va choper de la pierre d'or en même temps... En passage... Attends... Ah oui... J'ai ma cache... Euh... J'sais pas si il t'as dit euh... Il m'a trouvé une deuxième... Il crée quoi ? Il a une deuxième cloche... Ah... Ah... Et puis moi j'ai réparé celle qui était presque pété... Bon on a deux pèches tout de même... Ah le mec d'ailleurs il va nous suivre quand même temps là... Ah il va au moment où il va plus nous suivre... Ah d'ailleurs... Je pense là il va nous tuer hein... Ah je sais plus là... Euh... Vas-y viens viens, suis-moi... Bah je crois au moment dans le volcan... On va... On va se tuer... Non non... On... T'as pris ton armère de la Légion du silence ? Ouais... Bah dès qu'on est dans le volcan tu fais la main... C'est un résiste au chaud... Mais à l'instant... Quand... Quand... La limite un volcan toi la limite est du volcan... Et à un moment on craint si on a pas l'armure... Ah oui... Normal en même temps... J'ai l'air non... En fait je porte tout ça mais après tu es encore en encombrement en fait... Ah mais t'inquiète euh... Bah déjà je peux remettre mon armée en taille de fin du sens... Ah ouais j'ai permis qu'on braille... Ha ha ha... Quoi enjolir ? On commence à enjolir... On est plus dans le froid là... Ah c'est bien c'est fait... Enjolir ça va être dur quoi ça... Ça veut dire que t'as là hyper froid... Bah moi je crois que ça grappe... J'suis pas en masse vilain... Bah oui tant pis pour la... Bah mec... Bah on meurt commence à grimper hein... Ouais... J'arrive là où il fait chaud... Comme ça j'meure pas... Ouais... J'pense être juste en haut... Qu'on perd plus... T'es encore en train... T'es encore en le froid là ? Ouais... Attends... T'es encore en le froid là ? Bah c'est à partir de là que tu vas commencer à pouvoir... La mettre... Là ? Là où t'es ? Ouais... Ah non non attends j'ai encore très pro... Je crois c'est là... Là... À partir de ces png là... Eux ils commençaient à exciter... Là tu mets la... T'as mis la main du silence là ? J2D... Hein ? Non non je l'ai pas encore mis... Là oui tu peux la mettre là... Une fois que t'es sur le camp... Là aussi tp... Ouais... Arches ici mais rien d'eux... Alors faut l'en prendre un juste de la vie si j'ai perdu ma vie à cause du froid... Je t'aimais le volcan hein... Regarde parce que ici les png sont des l'air hein... Je t'aimais le volcan je sais pas comment ils se font... C'est quoi on a pas d'armes ? Oh... Il y a une archée légendaire du volcan... Tiens je te passe une as... Ouais... Hop... Je peux pas la prendre ? Ok... Et elle on a des gommes... Il va pas nous attaquer ou c'est quoi ? Vas-y... Go... Allez... Donne pas le coup... Ah ouais... Ils sont mal... Je tue... Occupe toi de la meuf... On a de la meuf... Ok... On a trop juste la ligne pour lui... J'espère qu'à nous plus sinon nous... C'est extrêmement mal... Voilà... Une de plus... Surveille-la, surveille-la, surveille-la... Je trouve un endroit où mettre la roue de souffrance... Attends j'ai la roue de souffrance moi... Ah oui... C'est bien ce que je me disais... Je tue... Je tue... Je tue... Je tue... Je tue... Oh là là... On peut plus ici... Tu peux la mettre juste là ? Ah ouais... C'est bien ça ! Hop... Du coup... C'est... Hop... 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 Voilà... Archer légendaire du volcan... C'est parti... C'est parti... C'est parti... Toi t'es qui toi ? Combatant 2... T'es de la merde... Toi... Ils quittent... Archer... Cymérien 2... La merde... Viens les buts... Ouais ils font mal avec son épée frère... Ouais ils font mal... C'est parti... Oh... Je suis mort ! Ah... T'as pas fait le ZS ? Non... Ah... Super... Putain... Faut que je revienne... Ha ha ha... Ah... Il faut en앙 aller au chemin... Ha... Ha... ever Japan... Tu sais, faut que je m'entrainer... Du... Checkment en fait... Si... Sortez... résultome... Ah... Oh... Musique... Je l'ai mis à côté de la Rue de la Souffrance, comme ça je trouverai. Attends, tu me le dis. Je pensais que je te l'avais dit en fait, mais c'est bon. Bon, le chemin c'est par là, il faut que je me ressemble du chemin. Alors, c'est pas là, après à gauche, on monte, après tout droit. Ah, le Tanner Chimie 3, ça m'intéresse beaucoup. Allez, on court. Après on a la gauche, on monte les escaliers. Après, il y a un plateau, je crois. Attends, je ne sais plus où c'est, après. Je ne sais plus où c'est, après. Attends. Je crois que c'est par là ou ? Ah oui, c'est par là. C'est vrai, t'as juste à monter. De toute façon, tu vois mon point normalement. Ah, mais tu sais, je me ressemble du chemin. C'est juste que j'avais pris le même chemin, mais j'ai pu faire tourner à gauche ou à droite, j'ai tourné à droite et j'ai sauté au long. C'est où est-ce que j'évite la bête là ? Hop, la PNJ, qu'est-ce que j'ai vu ? Oh, tous les PNJ qu'il y a, où je suis là ? Tous les méchants. Oh là, j'ai regardé de prendre la PNJ. Voilà. Alors, plus qu'à remonter. Bah, le truc, ils nous respawn, non ? Hum. Bon, tant pis, je vais poser la recherche légendaire comme ça. Elle va nous aider. Dans le cas, je reviendrai à la glace à pied. Bah, tu vois, elle a 4092 XP alors qu'elle est à zéro niveau. Ah ouais. Attends, je suis juste là, moi. Tu te dis, euh, 4 PLXP, euh, nos PNJ qu'on a là-bas, il faut qu'ils soient au niveau 10 pour avoir 4 PLXP. Elle doit faire un ballon. Elle doit faire très mal. Putain, fait chier. Putain, en plus, on n'a pas pris de coffre, rien. On est vraiment partis aller en marche. Hum. Voilà, j'ai un PNJ sans moi, mais je suis en combo. Attends, je vais le BNJ, je vais le mettre sur moi. Mets-la dans la roue de souffrance. Ouais, mais il suffit que quelqu'un fasse par là et ouvre la roue de souffrance. C'est ça. Bah, tu la mets en... Tu peux pas, là ? Non, tu peux pas la rouiller, là. Tout ça, c'est de faire attention parce que des fois, les PNJ, ils sont fonds, ils vont dans la lave et ils crèvent. Hum. Ah, c'est chaud, là. Ah, c'est chaud, là. Eh. Tu devez... Putain, prends, 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 prends. Tu le as des. Depuis avec. Donc, cause tu as des. Tu bel... ah oui j'ai le vagabond archer le il est où là là dans l'aider à toi d'être toi ah bah oui mais c'est à nous reviens j'ai pas vu le chute c'est cause bordelon alors m'a cher beaucoup bien c'est normal c'est normal ils font mal les pnj je vais mettre une arme à des cas où quand j'avais mis non je t'ai dit en deux trois coups les mécanos a pas de temps j'ai mis une arme à 75 de dégâts à la pnj on peut pas crover hein bon attends on a je joue au cours mon avis avec les points surtout put le pnj il attaque ou ah 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 t'as qu'un boss il est en train de me défendre c'est quoi t'as qu'elle a un toit un katana ouais ça range ton arme orange en même s'il vous a pas du fond d'un an et je vais l'apprendre je vais l'apprendre la seule avec le steam elle va me permettre d'y faire des bombes juste elle va me défendre ça fait pas parce qu'elle va tuer la meuf là en string ah bah vas-y laisse tomber sur soi enfin je place au mets moi je place au mets c'est juste un pouce ouais mais elle va la tuer une arme qui fait 75 oh la 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 et je suis mal à la participation de ce moment voilà on prend pas la suite voilà une masse je suis 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 je peux je 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 oh non pas quoi et la connasse de png il vient de crever dans la lave c'est pas une abdette du poids j'ai fait quoi moi que vous me tuer en plus c'est un cuisinier à lémurien 3 là tu es et c'est le marchand c'est que je vous assommer tous les deux ok j'ai un j'ai trop mal oh ok ok je pense que plusieurs l'eau je crois que j'apprends la blanche d'aurait une caution on va mettre un fou encombrement parce que c'est bon ça va être la merde voilà on est dans la base d'un flasher de la viande la voisine ouais oh non j'ai pas il n'est pas encore eu non non je vais être fait comme ça dès qu'on va revenir ça n'a la saura dans les désirs qui passe comme ouais c'est une merde ouais c'est ce même Ouais, j'ai pas mon téléphone là. Vas-y, je retourne vite fait la brinde. Moi, je suis en retourneur, je ne peux pas citer. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. . C'est parti. 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 C'est pas plus chier. Genre là y'a une sorte de... C'est pas une savane, enfin c'est pas une jambe, c'est un bume bizarre. Un bume de... chêne noire. A côté y'a un bume euh... bleu. De lambeau, trop faible à la neve. Neve à goudou. Français à la santé. Et genre un truc de... ... ... ... Genre de vie. Mec je jure que je vais faire... ... Je prépare à fond comme ça, quand je suis arrivé là je pense qu'il y aurait pu. Genre de vie. 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 Ouais non. Un milieu au dernier moment. En vrai c'est pour être un bon... ... pour être un bon endroit sauf... ... pour être un bon endroit. ... ... Là va falloir du... ... de la pierre. ... 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 On avait tout, on avait la jungle, le biome avec du bois noir, le chêne, le boulot, on avait tout, on avait même le sapin, on avait tout, tous les biomes réunis, tout autour. En fait, là j'ai du sapin normal, enfin du chêne normal, du chêne noir, et à côté je crois qu'il y a du sapin en vrai. Ouais si là-bas il y a du sapin. Ben installe tout à l'heure, voilà rien. Faut faire du terraformé quoi. C'est pas grave. Ouais je te rappelle que notre base, on s'est installé, nos murailles, c'était de base sur des trucs où on a terraformé après. Tu fais les murailles tout autour, tu te serres des... même si c'est terraformé c'est pas grave, tu sais, ça rend beau, comme ça les murailles elles descendent, elles montent, elles descendent, elles montent, tu te serres des collines. Ouais vas-y, fais-moi rêver. Je regarde, y'a des ruches partout. Mais mec c'est bon, vas-y installe-toi là quoi, c'est bon. Bah tu vois je le sens pas vraiment, genre... Mais si, vas-y. Putain je peux dire ça, ça fait pas mal de temps là. C'est un millionnaire, nous comment faire ? 20 et 20 canons, je... J'suis pas un millionnaire, nous comment faire ? Putain c'est de la bouffe, c'est de l'eau, comme terre. J'te l'eau, ça va dans l'année. 1, 2, on sait la santé. Et j'ai dorsé la musique. J'ai hâte de vivre. Tu sais chiant mec, au début on avait tellement de charbon, on s'était dit, c'est bon, on va plus en prendre, on en aura large. Tu te souviens, à la fin on en avait besoin. 2, 8... Fini le caviar à volonté. Tout à l'heure on a l'impression qu'on parlait de caviar quand il compte. T'es hâte de faire. T'es hâte de... J'ai 9 millions d'un, comment faire ? J'ai 9 millions d'un, comment faire ? On est 24 millions, je vais aller... Ah pour l'instant je vais l'installer là. On ferait ça à venir. Tout le monde est beau comme ça dans la l'année. C'est pas mieux mais on a tenté la santé. C'est pas passé Mais ça me fait chier un peu de mouettes là Mais en vantage c'est que là j'aurais laïe une grotte Mais faut que j'aie de l'explorer D'offre de bord Je suis là 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 Il m'appelle Oh mec je trouve un meilleur endroit Putain Mec Mec je trouve un endroit Attends je suis là Attends je suis là Il m'appelle 1,4 Je suis là Je ne suis pas amélioré d'un homme Quand on me connaît Den humain Il y en a pas à terre Je te le repos C'est le vrai Il y en a De l'au N'importe où c'est la santé Oh Chien de vie Oh mec on est trop bien ici Chien de vie Mais c'est où on s'installe Chien de vie Je vais te lever Je ne suis pas mignon Je ne suis pas mignon Comment faire ? Je ne suis pas mignon Je ne suis pas mignon Comment faire ? Je suis un beau Je ne suis pas mignon Hey my nigger I'm here my nigger My nigger Mais écoutez Ouais quoi ? Faut que je fasse un Un bébé ? Un biaire Ouais là c'est moi aussi je t'aime C'est correspondant au bébé Moi je suis prête demain si tu veux Non demain je suis pas là Vas-y le confinement j'ai du mal Bah c'est vrai ton souffrance J'ai du mal à la sortir Mais non mais Avec le confinement j'ai du mal à la sortir J'ai du mal à la sortir Ouais moi j'ai du mal à la carte et les cuisses J'ai du mal à la carte et les cuisses J'ai du mal à la voiture Où est que ? Oh mec Alors tu veux que je te dise où est-ce qu'on va s'installer ? Allez dis dis-moi les gens fais-moi rêver Y'a un nom de roi Biome sapin L'autre Biome chêne noire L'autre Biome chêne Et la j'en avais un S Et en plus y'a une rivière entre les deux Bah mec c'est parfait Y'a plein d'animaux Y'a plein d'animaux Des animaux Y'a des animaux partout Dignes d'animaux Des animaux partout Mais je sais que c'est animaux sauf que j'en fais exprès putain Mais ohlala C'est chevaux aussi c'est pareil quand y'a plusieurs c'est des chevaux Enfin y'a plusieurs c'est des animaux C'est des chevals frère C'est des chevals Nan c'est des chevaux C'est des chevals Des chevaux Des chevals Ah mignon merdons comme mon frère Oh tu es squelette oui j'en ai 4 Mais tu l'es Mais tu l'es Putain je te chierai un Ouai je ferai rien je ferai de coté de ma vie Ouai je ferai rien je ferai de coté de ma vie Assybar Ah rencontrasmonies Qu'asqué manent quoi ce tout le reste Petite attaque Tu es un petit peu Tu vres ??? Tu es un petit peu Mais que McNs Tu es une bonne Mais que si tu vres Tu es l'acre Ça meроб J'ai pas mis le nerf de commande J'avais du fil au caractère Mec c'est trop bien là quoi Mec je vais prendre un instant Oh non mon enceinte elle a plus de batterie C'est pas cool Je vais la mettre en charge parce que je suis un homme intelligent Ça on se demande des fois C'est vrai ça me met ta gueule Du coup alors attends Ca c'est bon C'est un petit secret Alors par contre j'ai un truc qui me fait peur C'est que Y'a un mec qui s'est Abonné à mon compte Jusqu'à là tranquille Et dans sa bio il a marqué Ce compte est fait pour toi Alors dans ce compte est fait pour toi Donc dans cette phrase qu'il a écrit il a fait plusieurs fois Il a écrit ce compte Déjà ce Alors que c'est S E Compte Alors que c'est C O M P T E Et A I alors que c'est E S Fait pour toi Donc il a fait tout ça en faute Donc voilà quoi L'école les gens ils connaissent pas J'sais pas moi qui connaissent les gens Bah non mais frère Faire des fautes à ce Juste ce C'est enfin je sais pas C'est pas possible Bon c'est bon J'ai fait ce que je voulais faire Il a pas respawn Qu'est ce que je voulais faire J'sais pas Amelion Comment faire J'voulais me prendre un stack de pierre J'ai fait Ou moins que deux Hadour Des biens locataires Les biens locataires De lambeaux Sur pas d'en avenir Mais qu'on a un stack de pierre Ah oui 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 Mohamed Attends j'ai mis ou encore J'ai mis ou encore Les biens arrivent Ah la bas Et encore il y a du... je crois qu'on a déjà un stack de charme Mec je peux déjà commencer la... C'est quoi dans l'année ? Ta gueule ! C'est quoi dans l'année ? Ta gueule ! 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 Est-ce que je commande ? Je l'ai fait comment je l'ai fait ? Non faut que je l'ai éliminé Il est de la vie aussi de me battre Pendant 6 heures au moins Du... Du... Unrut de pleurs aussi Par contre là dans la survie il n'y a pas de TP et rien Y a pas de garde de stuff et truc C'est si j'arrive là Le PSB à la base Parce que sinon il va gay Et ça c'est moins good Moins good, moins good du tout ça fait mal au dos l'important c'est quoi cette musique de merde là hé mais vraiment des musiques aux arts chelou moi ça on va mettre celle là classique classico 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 de la modalité mais que j'aurai fait qu'on se refasse un petit état et tout mais il faudra je crois que je vais faire tout ça ouais 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 et moi je suis genre en 20 minis on garde toute la pierre qu'on a et hop comme ça on peut faire les murs mais tu es avec des murets pas avec des blocs mais ça va être moche hein mais non si parce que les murets en gros je t'explique vite fait parce que t'as pas à te comprendre c'est comment je pourrais te dire ça les murets genre y aura des trous entre les entre chaque muret entre chaque ligne de muret y aura des trous mais c'est pas bon mais c'est pas bon mais c'est pas bon mec m'a pu aller dire presque morte mais j'ai le png parce que bon il se touche les couilles ah vas y baisse les moi là c'est pour être genre je m'amuse aussi à monter le niveau de mon png c'est pour être sympa allez vas y là voilà je ne veux pas te tuer mais je vais te faire mec c'est démo oh tant pis du on va l'épargner je suis heureuse de chance j'avais pas trouvé vivement la fin du confinement je te le dis pourquoi mec mais gros je vais sortir mon vélo tu me fais chier c'est sur ma chaise je suis en train de jouer qu'est-ce que ça va je suis pas le seul là ah non mais frère je te jure le vélo là t'as pas aux yeux c'est au moins que tu vas y aller tu fais la joie tu fais le bal derand je suis pas mignon donc comment faire j'allais voir moi c'est du du diekar au jeu ouais ok on a touché nos cratères le long dos c'est trop dans l'année ça fait pas הה views ou non l'importe où c'est la santé Oh mon frère Ayuzi gros tout à l'heure il s'est levé à 7h et il a passé toute la journée sur Conan ce fou En vrai il est sympa hein, je sais pas si tu veux Ouais Surtout qu'elle a dit la grand-mère à Luc Papa Tu vois c'est pas le seul qui affirme ça, qui dit que je suis le seul à avoir une voie de 24 ans alors que j'ai pas 24 ans Genre... En vrai je sais même pas pourquoi j'ai cette voie là, c'est chelou Parce que t'as mué depuis Ah mais frère j'ai mué mais gros Ça va faire depuis 10p jusqu'à j'ai ça gros T'imagines à 10p jusqu'à je peux commander une voiture Mais non mais tu t'aimais toi Ah mais gros non 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 mais c'est une expression de façon de dire mais en gros avec ma voix si... Si les gens ils savent pas vraiment mon âge je peux les berner genre Bon après ils demandent des trucs hein, si c'est vraiment des trucs sérieux de mon écart d'identité et tout Mais il y a certains trucs où je peux les berner Donc je le fais pas parce que voilà mais La taille mec, la taille Tu veux faire quoi frère ? Ouais ça va en vrai hein Eh tu sais que j'ai... Eh je pousse hein Depuis le confinement c'est combien je fais maintenant ? Avant je faisais 1m79 Maintenant je suis à 1m83 C'est en train de pousser gros Qu'est ce que je disais mec ? Qu'est ce que je disais mec ? Qu'est ce que je disais mec ? Je sais pas si je vais pouvoir ressortir les vents Qu'est ce qu'il s'est passé ? Tu fais moi rien Oh non j'ai pas de flèche Je voulais tester un truc Oh mec j'ai un putain de spawner C'est con ça hein Je savais même pas que ça existait un spawner de creeper Pas dans l'année Pas dans l'année L'important c'est la santé Euh... Mais putain mais c'est pas possible hein T'es un monde le pp Il y a mieux que le dp de la calmer Ah ouaii Ça rigole pas hein Oh la il bila y a Je crois qu'on va devoir utiliser le dp mec hein Je crois qu'on va devoir utiliser le dp mec hein Pourquoi ? De quoi ? De quoi ? Hein ? Elle est presque morte Pour remonter il m'a fait Pour remonter il m'a fait Ça j'ai un peu de fer Mais vous j'ai une question à te poser Quoi ? Si jamais Lucas Au hasard Il baisse ta mère Comment tu réagis ? Alors c'est très simple Est-ce que tu ? Non ? J'ai pas vraiment vu euh... Si t'as déjà vu Si t'as déjà vu mon... Si t'as déjà vu mon... Voilà C'était même à cause de moi A cause de toi ? Ouais à un moment tu t'es énervé J'sais même plus pourquoi à cause de moi J'avais fait un truc J'sais plus si c'était quoi Enfin bref Il faut vraiment vénère A un point de vouloir taper quelqu'un Oui ça j'ai déjà vu Sur qui ? J'sais plus qui c'est frère C'était en quatrième je crois Non ! Si ! Non je sais plus Mais c'était dans ces jours là Bon le combattant toi Je te mets une montée de la garde ici Mais tu ne bouges pas J'attends ça je vais J'suis mort dans une position un peu chelou quand même J'suis mort dans une position un peu chelou quand même Il y avait quand ? Il y avait un départ de baston et tout Et que ça... C'était sur moi et tout Ah oui voilà bah c'était ça ouais Ouais Ton sens gros Oh non non C'était parti en steak Ah ouais je vois pas C'était parti en steak Et encore genre Tu vois genre Je veux dire je suis passif genre Je... Je tape pas vraiment les gens Je trouve... Moi par contre je me veux vraiment vénère On peut te taper que genre Moi tu vois je trouve pas Ce sera rien des fois A te taper les gens genre Justement ils sont tout le temps Moi je tape quand on me tape Je tape quand on me tape mais pas pour rien non plus Je regarde son manclox derrière la tête je vais pas me vénère lui mettre une droite C'est vraiment me taper euh voilà Non moi aussi Faut vraiment y aller bien fort Non moi aussi il commence à m'enchaîner frère Non moi aussi il commence à m'enchaîner frère Non moi aussi il commence à m'enchaîner Je tueur C'est bizarre à dire mais on est pareil J'ai hâte de... Bon allez, je vais couper du bois. Je vais couper du sapin. Ouais mec, j'ai une technique pour... Pour une maison midi. Genre, tu l'as fait en bois et en... Y a des chevaux blancs au côté. Dix mille de ficelles. Ça va être long. Pourquoi tu cherches dix mille de ficelles, te mets ? Pourquoi tu cherches dix mille de ficelles ? Parce que pour faire des renforts d'armure, il faut en haut il en faut. Quand j'arrive, il change de... Comment dire ? Comment dire ? Il change de ton, de tout ça. Genre... Comme si il avait peur de moi mec. C'est pas vrai. Je comprends pas pourquoi. Ouais non, moi non plus. Parce que le pire, t'as rien fait. Tu as rien fait. Genre, tu l'as pas tapé, tu l'as pas insulté. T'as rien fait donc. C'est bizarre. Et qu'en plus je me suis calmé. Et si un moment j'étais vénère et tout. Tu vois, j'ai essayé de me calmer le plus possible. Il avait commencé à s'énerver parce que je changeais. Je me suis dit, je vais prendre sur moi, tranquille. Et là c'est lui frère qui fait des crises. Je vais le calmer demain. Je vais lui demander. Non mais je vais lui demander pourquoi il est comme ça quand t'es là. Et que quand t'es pas là, il est normal. Parce que c'est vrai que je l'ai remarqué aussi ça. T'as changé, t'es amoureuse. C'est parce que je me fous un peu. T'as dit quoi ? Je me fous un peu de ça, tu vois. Ah putain, j'ai un truc drôle. En fait, Lucas, c'est comme... C'est comme un Quintan Buino. C'est comme dans Kuroko's Basket. Genre, c'est bizarre à dire. Mais Lucas, en gros, c'est Kuroko et nous on est Kagami. Il a besoin d'une lumière. Oh bah frère, ma lumière c'est ma petite. Mais façon de parler, c'est-à-dire qu'en gros, si moi je suis pas là, il est paumé. Mais clairement, s'il y a personne avec lui, il est paumé. Il est paumé. En fait, il a tout le temps besoin d'être avec quelqu'un. Et vu qu'il a que nous, bah quand on est pas là, il est dans la merde. Ça, je l'avais remarqué depuis très longtemps. Bah moi aussi. Mais c'est ça que c'est son principal défaut. Oh, mec. Si toi et moi on fait la même filière et qu'on va faire le même travail et tout, et qu'on va bien rigoler tous les deux, et qu'on va faire un truc différent de lui, on pourra pas être avec lui, hein. Ah ouais. J'ai une de ces grottes, mon pote. J'étais un millionneur, donc comment en faire ? C'est le problème, c'est que tu vois, nous deux, si on va faire le même truc, tu vois, le même sens d'étude, on va dire, entre guillemets. Lucas, vu qu'il veut faire un truc écarté de nous, c'est-à-dire sécurité, lui, il pourra pas être avec nous, donc il va être saoulé. Non mais mec, je le vois pas en sécurité. Je suis désolé. Mais déjà, faut qu'il... Mais déjà, moi, je le vois pas en sécurité, parce que Jake, il en sait pas parler. Ou déjà, juste à nous, limite, il a du mal à parler. Alors, aux gens qu'il connaît pas, en plus, si c'est des adultes... Oh lala, c'est un carnage. Si il y a quelqu'un qui s'affronte à lui, Lucas, il se plie. Bah oui, alors que le problème, c'est que, justement, la sécurité... Mais après, il va faire des formations, ils vont lui apprendre à combattre, à faire quelques techniques et tout. Mais même, genre, connaissant le tempérament de Lucas, je le vois pas dans ça. Il peut pas faire ça, genre, je sais qu'il aime bien, mais il peut pas. Moi, si je commence à le provoquer, frère, il se tire. Moi, frère, je suis maître. Moi, il sait très bien, faut pas qu'il me fasse chier. Ah, il le sait. Il sait que s'il me fait chier, ça part en steak. Mais vraiment. Donc, honnêtement, c'est pour lui qu'il faut pas ce qu'il... Le problème, c'est que je me suis jamais énervé contre les personnes qui me faisaient chier, genre... Ah non plus, en fait, je reste calme. Mais justement, c'est ça qu'il faut faire, c'est être calme. Parce qu'en fait, c'est très chiant, ça fait chier, les gens. De rester calme, ça les fait chier. Eux, ils veulent que tu t'énerves. Donc, si tu gardes ton sang-froid et que tu restes calme... Hop là... Tu le remets bien profond. Mais c'est quoi cette putain de... Pour ça, c'est lui qui a dit, ouais, j'ai pas de meuf, y'a aucune meuf qui me parle. Mais c'est normal, frère, t'es... C'est que tu vois une meuf, t'y arrives, tu rougis... Je sais pas comment, frère, t'es tout rouge. Monsieur, j'ai commencé à parler de Mélissa. Je te jure, même quand t'es pas là, même quand t'étais absent à un certain moment, je sais plus c'était quand... Ah bah si, c'est bon, je m'en rappelle. C'était le jour où t'étais parti faire ta carte d'identité. T'étais pas là. Y'a Mélissa qui commence à venir vers nous. Elle s'assoit, t'sais, y'a eu des bancs au niveau de l'entrée. Plus loin, y'a des bancs. Elle s'assoit avec Emma et tout. Moi, je m'en fous. Sauf qu'il me dit, ouais, de rien, rien derrière, y'a Mélissa et tout. J'sais, bah ouais, gros. Une déviance, se décaler tout. Mais t'es comment le dernier jour, là ? Genre, t'étais pas là, toi ? Non. Enfin, moi, c'était pas le dernier... Ouais, si, pour toi aussi, t'étais bien là. Comme c'était le dernier jour. J'étais faire la bise à Mélissa et tout. Il m'avait vu faire ça. Regarde, j'ai fait la bise à Inès. J'ai appris que t'es jaloux. Il a fait, pardon ? J'ai appris que t'es jaloux, en fait. En fait, il oise pas parler à Mélissa. Moi, je dis, il l'aime en secret. Il veut pas nous le dire, mais c'est... Genre, dès que tu parles d'elle, il aime pas. Dès que tu lui as fait un bisou, il aime rien. Genre, il aime pas que tu lui... J'ai l'impression qu'il est jaloux, genre. Frère, hé, si tu veux tenter ta chance, va la voir et parle de lui, hein. On va pas le faire à ta place. Ok, comme ça, on va le changer. Eh, je vais pas aller voir Mélissa à sa place. Je vais dire, ouais, tu sais, il y a Lucas, il t'aime et tout. Elle, logiquement, elle va répondre. Bah, s'il a un truc à me dire, il me le dit à moi. Directement. Logiquement, c'est ça que tout le monde le dirait. Je suis très space. Genre, Mélissa et Emma et tout, ils sont très, très space au niveau de la monde. Vraiment, genre. Moi, qui suis pote avec, je suis sûr, je pourrais pas. Donc, ouais. Je pourrais pas être trop en couple avec. Ah ouais, moi, je compte pas me foutre en couple avec, hein. Moi, c'était juste en cinquième où il y avait une dernière... Frère, la dernière fois ? Moi, c'était juste en cinquième où Emma et moi, apparemment, il y avait une histoire entre nous. Apparemment, hein. Il y a jamais eu d'histoire, hein. Mais apparemment, il y avait une rumeur comme quoi que Emma, elle, m'aimait. Et que moi, je l'aimais. Sauf que, perso, en cinquième, moi, je faisais mon année tranquille. Et puis voilà, quoi. Bah ça, hein. Je faisais ma petite année, et puis voilà. Je sais même pas de quoi faire cette rumeur. Genre, je sais pas, du jour au lendemain, j'arrive, on me dit, ouais, Dorion. Il y a Inès, ça vient pas, on me dit, ouais, j'ai mes règles. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? On me dit, ouais, ça va, toi, ça te gêne pas, il suffit. Peut-être, mais voilà. C'est comme si, moi, je me suis branlé hier soir, mais tu peux me le dire. Je suis d'accord. J'ai pas de dire tous mes petits livres. J'avoue peut-être qu'on s'entendiait, mais d'ailleurs, je sais pas à quoi jouer Emma. Elle pose des questions un petit peu, voilà, hein. Un petit peu indiscrètes à Lucas sur moi, hein, dans le sens où il habite où, déjà, hein. Dans le sens, euh... Mais mes frères, je crois pas qu'il est d'intéressé pour toi. Mais je sais, mais moi, j'ai jamais cherché à vouloir la quai, non. Il va me foutre en coupe avec, parce que c'est des mœufs, tu te mets en coupe avec, c'est fini. Genre, tout le monde la mate. Moi, je veux... Moi, si je veux me foutre en coupe avec Huma, c'est pas pour passer mes journées à la surveiller, hein. Genre, si je la vois pas deux, trois jours, c'est pas pour que le lendemain, je la vois se baiser par sang Black, tu vois. Non, mais c'est bizarre à dire, mais c'est ça. Genre, euh, voilà, c'est pas... Mec, je prends tout ce que je vois, je te jure. C'est pas le problème, mais c'est juste, voilà, une meuf normale, quoi, pas une meuf hyper bien, fort, avec des grosses formes, qui attire direct, hein. Non, mais genre, tu vois, genre, j'en ai dit... De toute façon, on est dans une société de chiens, donc de toute façon, faut partir du principe que si t'es avec une meuf qui a des grosses formes, bah... Y'a 30 men qui vont tourner autour du pot, hein, c'est normal, ils vont vouloir tâter le terrain. Wow, mec, c'est chaud aussi. Et si t'es pas assez, euh, fort, on va dire, bah ta meuf, tu vas vite te la faire prendre, quoi. Pour ça. Je crois que c'est un objet, frère. Mais non, mais c'est ça, justement, c'est... Je prends pas les meufs pour des objets, je dis juste ça comme ça, genre, si... Par exemple, t'es en couple avec... Je n'ai qu'une connerie, t'es en couple avec Mélissa, bah tout le monde va la mater. Et du coup, y'a d'autres mecs qui seront sur le coup, même s'ils savent que t'es en couple avec... avec elle. Donc si... En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il faudra te la défendre tout le temps, ouais. Si t'as pas... Voilà, quoi, t'as pas accès à foutre de ta vie, genre, te défendre ta meuf pendant 5 ans, par exemple. Faut que c'est à faire. C'est pour ça, c'est des meufs, euh, voilà, quoi. Encore quand elles seront plus grandes, peut-être, tu vois. Bah là, pour l'instant... Dans le collège où on est, et puis dans... Perso, non. Moi, non. Moi, tu vois, ce que je trouve dégueulasse, genre... Je trouve que je suis dégueulasse parce que, genre, j'ai quitté Evel... Comme moi, il est... Et ça... Tu vois, genre... Je le porte. Parce que, genre... Moi, je sais que j'aurais pu faire... J'aurais pu faire pas mal de choses avec Evel, genre... Je savais que ça pourrait aller loin, mais... De toute façon, nous deux, c'est fini. Moi, je suis bien célibataire, qu'elle nique leur daronne, et puis c'est bon, ouais, hop. J'ai fait problème, c'est bon. Du coup, Evel, c'est mon ex. Et je peux pas dire, ouais, tiens, je vais ressortir avec. Tu vois, y a ma dignité qui est en jeu, là. Je peux pas dire, ouais, tiens, je vais ressortir avec Evel. C'est comme moi, reste célibataire. Tu verras plus tard, dans une autre vie. Quand on aura 20 piges, et qu'on sera encore en contact. Et que là, on va aller au bout de... Ouais, non. C'est comme oui. Non, non, mais... Si je compte pas rester avec une meuf... Comment dire, je compte pas rester avec une meuf du collège jusque... Je reste célib. Jusque 18 ans. Que ce soit du lycée, que ce soit tout ce que tu veux, je suis célib. Même quand j'aurai 18 ans et qu'on va me lâcher dans la savane, hein. C'est une façon de dire. Je reste célib. Pas les couilles. Mais après, toi, t'es une autre mentalité que moi, genre. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, en fait, moi, genre... Je suis un gros fils de pute, parce que, genre, c'est ma primaire. J'ai fait qu'enchaîner les... Comment dire ? J'ai que fait enchaîner les meufs. Et du coup, je... Enfin, j'avais toujours une meuf avec moi. Et là, que j'en ai pu... En gros, en vrai, ça me fait pas vraiment chier, mais genre... Tu vois, je sais que j'ai des sentiments pour une meuf, mais je peux pas lui... Je peux lui avouer, mais genre... Je pourrais pas aller plus loin. Et ça, ça me fait chier. Il faut lui avouer. Je l'ai avoué, elle le sait. Elle aussi, elle en a pour moi. Mais... On pourrait faire en rester là. Avec la situation. Je... 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 Je suis pas un million. De toute façon, moi, je suis un sport. C'est pas fait pour avoir des meufs plus tard. Oh, oh. Mon gars, mon... Eh, je soulève mon tee-shirt. Hmm. Ah. Entre les ronces. Des bleus que t'as pendant je sais pas combien de mois. Des gros trous dans la peau dégueulasse. Après, ça me penne bien. C'est vraiment choulo, quoi ? Bah, c'est des billes, frère. C'est... Eh, le jour où tu t'en prends vraiment une. Avec des mecs qui ont des répliques vraiment puissantes. Je comprendrais qu'une bille qui reste dans la peau déjà, ça fait très mal. Et ça va faire vraiment un gros trou dans ta peau. Et là... Et de quoi ? T'as dit quoi ? Pendant 6, 2, 1... De quoi ? Hein ? J'ai pas compris. T'as dit ? J'ai rien compris. Oh, vas-y. Oh, mec, on est bien là. J'ai rien vu de fou le faire... Voilà, pardon. Là, elle a peut-être commencé la maison. Moi, je sais que je pourrais pas être une meuf. Toi, tu peux, hein ? Moi, non ? Hé, Lucas, bah, lui, s'il change, il peut. Tantais sa chance. S'il change, bien sûr. S'il change pas, qu'il reste comme il est. Lucas. C'est lui que c'est lui qu'il reste en retrait. En fait, il peut avoir une meuf, mais s'il reste comme il est, c'est-à-dire coincer du cul, il n'ose pas aller vers l'avant et qu'il reste en retrait. Bah voilà. S'il reste en retrait et qu'il fait rien pour changer ça, bah... Il est dans la merde. Il est dans la merde. Je ne sais pas, Mélione. Chaîne noire. Là-bas. Hop, je vais commencer la maison là. En vrai, une maison pour deux ou une maison pour chacun ? Une maison pour chacun, comme l'avant. Mais genre côte à côte, mais juste voilà. Je vais me faire une petite maison, genre votre métier. Oh le bâtard de fils de pute. Qu'est-ce qu'il y a ? L'onculé, comment il nous largue ? Et de pourquoi ? Le confinement sera levé. Restez quand même chez vous, c'est mieux. Clairement. Non, tu peux sortir, mais il ne faut pas que tu continues à ressortir comme tu faisais avant. Parce que genre, tu te dis que le virus est encore dans l'air. Et si tu fais encore des conneries comme on faisait, il va revenir et tu vas être confiné. Bah oui. Moi je ne vais pas ressortir vraiment comme avant, je crois. Moi je sortirai une fois tous les 2-3 jours, mais pas à la fréquence si on sortait vraiment tous les jours. Ah non non non, ça c'est mort. Peut-être une fois ou deux par semaine, mais c'est tout, ça restera là. Je n'irai pas à m'amuser à aller plus loin. Parce que je sais que le virus est quasiment parti, mais il est encore dans l'air, il peut très bien reprendre de la vie, reprendre de l'ampleur. Et ça, les loisiront de toute façon. Et... Sauf que les gens, vu qu'ils n'écoutent pas et qu'ils ont trop qu'à la tête, même si le virus savent qu'il est encore en l'air, eux, vu qu'ils sont restés chez eux 5-6 mois, bah, hop, ils vont en tout sortir. Et vu que tout le monde sortira d'un coup... C'est presque un stack de bois de chêne mort. Et vu que tout le monde sortira d'un coup, c'est-à-dire des millions, des millions et des millions de personnes, bah, vu que tout le monde va sortir d'un seul coup, bah, le virus va se faire un gros gros kiff. Et là, c'est bien, on sera vraiment dans la merde. Parce que tout le monde sort d'un coup, et du coup, le virus qui sera encore là, tout le monde va se faire contaminer. Et du coup, tout le monde le rend bien profond, et du coup, tout le monde devra réattendre des mois et encore des mois. Parce qu'il y a des fils de plus de coups à goûter qui sont tous sortis. De toute façon, même si le président, il parle, même si les présidents de l'Amérique, de la Russie, tout ce que tu veux, ils disent qu'il faut pas sortir, même si c'est fini, ils sortiront quand même. Donc, de toute façon, moi, je m'attends à ce que même si on est plus confinés deux semaines après, ça reparte pour un tour. Moi, je m'y attends. Même ou pas, même une semaine après. Et ça me fait chier, parce que l'airsoft, voilà, quoi, ça me manque un peu, moi, je me fais chier à rester chez moi. Euh... Aussi, moi, le BMX, je vais pas pouvoir reprendre. Quand tu regardes, ça fait... Euh... Tu sais combien de temps que j'ai pas été fait de faire un BMX pour te donner ? Bah, depuis que j'ai fait ma chute en décembre. Mais je peux te dire, je vais reprendre, je vais être rouillant. Alors oui, j'avoue. Hop, attends, parce que... Tu vois, tu devrais tester, euh, un jour. Ou venir faire une séance d'essai. Juste d'essai. Genre, euh... Je suis sûr que tu guiverais. Je sais pas. Faut juste que tu viennes faire une séance d'essai. C'est moins dangereux que ton BMX. Enfin, ça dépend. Ça peut être plus dangereux et ça peut être moins dangereux. En épaisse, ça peut être beaucoup plus dangereux que ton BMX. Même deux fois trop. Même cinq fois. Non seulement, à part que tu peux te perdre. Quand t'es en OP, surtout au niveau des grosses forêts, euh... Genre, euh, ça se passe dans les forêts de Compiègne, euh... Sachant que la forêt de Compiègne, elle, c'est l'une des plus grandes forêts de France. Bon, voilà. Ça, tu peux te paumer. Un risque de défaillance de masque, hein, juste ça. Tu te prends une bille même dans les dents. Vu que, normalement, tes dents, elles sont toutes là, de base, tu peux perdre une dent. Parce qu'une bille dans la dent, crois-moi, mais ça fait... J'en ai déjà eu, ça fait mal, hein. T'inquiète, euh... Après, si t'as les Protex Pro, normalement, tu risques rien. Tu vois. Je sais pas si avant, tu faisais ça aussi, toi, au collège, genre... Tu vois, tu devais taper le plus fort possible dans le... Dans le panier. Avec la balle. Il fallait qu'elle touche à tout prix. Mais aller le plus vite, le plus fort possible. De quoi ? Tu le faisais, toi ? Genre, tu devais taper comme un bourrin, euh... Oula... Tu devais taper avec la balle, comme un bourrin sur le... Sur le panier de basket. Ouais, aussi. Sauf que, bah, un jour, il y a quelqu'un qui l'a fait. Je suis arrivé, j'étais tout content. Mec, il a né un bourrin frère. Tu vois la balle de Kuroko ? J'ai pris ça dans la gueule. C'est pour ça, mec, j'ai des dents de bédé. Il faut juste... Il faut juste... Il faut juste... Il faut juste... Voilà quoi, avoir les protections adéquates. Tu devrais tester, voir. Ça pourrait te plaire, comme ça va te plaire. Ça dépend, en fait, de ta vision du truc. Sachant que l'airsoft de base, c'est mal vu. Pourquoi ? Parce que les gens disent, oui, c'est dangereux, c'est inutile, c'est un sport pour les faibles, apparemment. Alors que, pas du tout. C'est pas du tout un sport pour les faibles, au contraire. C'est un sport ne pas fait pour les faibles, justement. Parce que, crois-moi que quand tu dois... Déjà, quand tu fais une journée normale au collège en été, et qu'il fait, je sais pas, 35 degrés, 38, 39, que t'es en salle, que t'es dehors, parce que t'attends ton tour à la cantine, par exemple, que t'es juste assis avec tes potes, tu discutes et que tu crèves, tu te dis, ouais, il fait chaud, j'vais mourir et tout. Bah si tu dis... Sachant que... Ouais, non, en fait, j'vais rien me dire, parce qu'après, on va dire que c'est de l'avantardise, mais voilà. C'est... Non, mec, genre, moi, c'est pareil, quand j'suis dans la vie, avec mon casque et mon combi tout l'été. Oh ! Qu'est-ce que... Le gilet de ma mère. Genre, l'air soft, t'as le gilet tactique, qui tient des gens de différentes choses, parce que c'est des matières faites... Voilà, c'est... qui tiennent chaudes. T'as le haut, donc la veste. T'as le pantalon. T'as les chaussettes qui te montent jusqu'aux genoux, ça, t'es obligé d'en avoir. T'as les grosses... T'as des chaussures. T'as la... Cagoule. T'as les protections. T'as le casque. T'as les... T'as tout. Genre, t'as le... T'as plein de trucs, c'est quoi. Avec le pire, c'est les gants. T'as les gants. T'as pas le droit de rentrer. T'as le tee-shirt, je m'ai dit. A l'air soft, t'as des gants. Aussi. En fait, t'as deux trucs en dessous de toi. T'as la veste. Et un autre truc en dessous. Un tee-shirt, tout ce que tu veux. Donc déjà, ça tient deux fois plus chaud. Non. Et moi, j'ai mes protectes de genoux. T'as des gants. J'ai ma protectes de genoux, frère. Ouais. Euh... Alors, mon gars, quand tu dois... J'ai connu ça, hein. C'est ça que je le dis parce que j'ai déjà vécu. Quand tu dois rester quatre heures dans une plaine sans bouger et exploser au soleil sous 40 degrés, bah voilà, quoi. Moyen, moyen, hein. Le mental, il est... Hein ? Il joue ? Ou même en hiver. Ou même en hiver. Mais en hiver, c'est cool. Moi, j'aime bien en hiver. Moi, j'aime bien le BMX d'hiver. C'est marrant. Ouais, voilà. L'air soft en hiver, c'est pareil. C'est grave drôle. Bon, moins drôle quand tu s'empuies tes orteils et tes mains, mais bon. C'est comme tout sport, situation. C'est vrai que c'est... Moi, j'aime bien. Sur le tout, je me rappelle en 2018, on tirait avec des billes dans la neige, et ça faisait un truc chelou, genre. Non, moi, je m'en souviens, c'est genre... En fait, quand il pleut sur la piste, mec... Genre, t'as du mal à voir, mais... ça tombe. C'est... Ça fait en sorte que tu te concentres plus. Et tu vois, moi, maintenant, genre, comme je suis monté gros, je suis partie en loisir. Je me rappelle quand il y avait les... Comment ils s'appellent ? Les manouches, les gens de voyage au niveau du terrain. Quand on allait en CQB, on devait taper du 30 minutes de marche, et là, on creusait leur caravane. Les petits, ils étaient sur le bord de la route, ils se regardaient, ils n'ont regardaient pas ses frères. Ouais. Ou même à un moment, on était en pleine game de CQB, c'était en train de rafale, là, tous les... Tous les... Il y a eu un groupe d'adolescentes, genre des meufs de 16, 17 piges, elles étaient bonnes. Elles se sont ainsi au niveau de nos bâtiments, parce qu'en fait, elles ne savaient pas que ça se passait, ici. Elles s'assoient au niveau d'un... d'une petite chapelle en dessous. Et là, frère avait... Là, elles ont tant de vue, du coup, nous, on les avait vues, parce que genre, il y avait des snipers et tout, tu vois, ils étaient dans les feuilles, Eagle Snipes et civils. Elles comprenaient rien. Puis après, on les a laissés partir. Elles se sont taillées très rapidement. Parce qu'elles n'ont pas compris. En même temps, c'est normal. Je ne sais pas qu'il y a une partie d'ailleurs, sauf ce qui se passe. Tu entends gueuler civile très fort, tout le monde gueule civile, tu ne les vois pas. Moyen. Plus de taille, quoi. C'est tout, vous me faites peur. Ah, mais je te jure, c'est pas la première fois, parce que c'est sérieux qu'il y a des civils. Une fois, il y avait un père de famille, il était avec ses gosses. Voilà, quoi, c'est... Quand ils entendent gueuler civile, ils ne savent pas, ils sont un peu surpris. Mais après, quand ils savent, ça va. Mais s'ils ne savent pas les règles... S'ils ne savent pas les règles, ça peut faire très peur. S'ils ne savent pas les règles, dès qu'on voit civile, il faut prévenir les autres. Quand on envoie une grenade, il faut dire grenade. Enfin voilà, s'ils ne savent pas, ça peut faire peur. Ça, je suis d'accord avec eux. Mais bon, après... Logiquement, les gens savent tirer, donc il n'y a pas de problème. Ils savent faire la différence. 5. J'aurais une petite maison, mais bien. Genre, pépose. Les casse-couilles à faire, mais non. On va arrêter là, parce que sinon, on va faire des discours de encore des heures et des heures. Et ça peut partir à travailler aux couilles très loin plutôt. Alors, attends. Ça, il faut ça. Voilà. Bah, bah de parce qu'le. Si c'est moi l'écouille à vos autre. Fais pas. C'est stationis. Même si enfin... C'est station de demain. Ouh. Ahou. Ahouette de gentil. Ahouette de gentille, ahouette. Ahouette de gentil, ahouette. Si c'est moi l'écouille. Si c'est moi l'écouille. S'est moi l'écouille. Ehl les couille, ehl les couilles. Ehl les couille, ehl les couilles. Putain il faut du cuir Voilà ça coûte cher Qu'est-ce que tu as dit Tu veux du cuir T'en as du cuir Voilà là c'est mieux Là on est d'accord Voilà parfait Bon on attend que le cuir il se fasse moi je vais regarder des vidéos youtube D'airsoft tiens Ca fait longtemps j'peux regarder mais Redozog B2-3 Y'est où mon téléphone ? Ah putain je l'ai laissé là-bas je te comprends Mec faut aller chercher du sable Sauf qu'il n'y a pas de mer à côté Oh mec on aura besoin d'un petit peu de chance C'est trop stylé Genre mec ça c'est ce que je voudrais faire sur mon truc Je te jure Bah en fait genre Agrograph Focker c'est un mec qui fait des Camouflages et tout sur réplique Et il fait carrément de la gravure laser Sur des glauques Sur quoi ? Sur des répliques Genre il fait des camouflages et tout Et le genre là sur un glauque Il peut faire aussi des Comment ça c'est ? De la gravure laser tu sais genre Il met un dessin Et ça le fait en laser Avec un laser ça le fait sur la truc Tu sais ce que mon daron il m'a dit tout à l'heure Un Cher mec c'est Il t'a dit quoi ? Il m'a dit Oui j'ai commandé une imprimante 3D J'ai fait pardon Non non là c'est pas une imprimante 3D C'est mon frère Genre il m'a dit ça et j'ai fait Bah non en fait Non Après une imprimante 3D c'est bien et pas bien Parce que c'est bien Bah c'est stylé tu peux faire des trucs stylés avec Mais c'est pas bien parce que bah c'est chiant à utiliser Enfin c'est très chiant Faut mettre le programme sur un logiciel Après faut l'importer dans la machine Ohlolo Ça casse la tête Ça je peux te dire mon daron Il y en a plus qu'après Mais ça je sais Enfin je connais pas donc on sait rien après mais Je sais pas ce qu'il fait moi mais Les frères Hublot choisir sa réplique d'occasion Ah bah tiens Non je commence pas encore là j'attends un petit colis qui vient d'Hong Kong une merveille Allez-y rentrer Faites attention il y a un petit Le marché de l'occasion présente plusieurs avantages Pour le vendeur ça permet de faire du débarras et de faire rentrer un petit peu de pognon Pour payer ses factures ou pour acheter des nouvelles merdes qu'il revendra deux mois plus tard Pour l'acheteur cependant les raisons sont plus nombreuses La première c'est le pognon Et oui l'occasion permet d'acquérir du matos que vous n'auriez pas pu acheter neuf Admettons que vous soyez fauché et que le budget maximum pour votre première réplique soit de 80€ Avec cette somme il est difficile d'acheter une réplique convenable pour débuter la recette Grâce au marché de l'occasion cependant vous allez pouvoir en acquérir une puisque le prix sera nettement inférieur à celui des neufs Et dans le même ordre d'idée acheter d'occasion vous permettra d'en avoir plus pour la même somme d'argent Si votre budget est d'à peu près 120€ vous pourrez acheter un G36 C9 en magasin Pour le même tarif en occasion vous pourrez probablement trouver le G36 avec 6 chargeurs, des batteries, sa mallette etc Deuxième avantage on va trouver sur le marché de l'occasion des produits rares qu'on ne trouve nulle part ailleurs C'est le cas de certains matériels dont la production s'est arrêtée Comme cet ancien sac Alice Vas-y quoi ? C'est également le cas de produits qui ne sont pas vendus au particulier C'est le cas par exemple de certains vêtements militaires Enfin un dernier avantage L'occasion à un char Excusez-moi Les fans de reconstitution y trouveront des vêtements authentiques et déjà usés Ce qui évite du coup de vous faire des ma tête de con quand vous cherchez un tuto sur comment vieillir artificiellement son gilet chinois de merde à 30 balles Et surtout ça permet de ne pas acheter de copies chinoises toutes laides et peu crédibles D'autant que parfois les copies chinoises neuves sont plus onéreuses que les authentiques d'occasion C'est par exemple le cas des tenues en DPM etc Bref le matériel d'occasion a une histoire Hummm Petite culotte de Catherine Deneuve 1967 Hummm J'ai chopé ça sur le bon coin C'est savoureux Cela dit vous vous doutez bien les ventes et achats d'occasion présentent aussi de gros inconvénients Ah bah oui ça oui Et oui lorsqu'on achète du matériel d'occasion on ne connait pas le passif du vendeur ni celui de l'objet Il est donc très facile pour le vendeur de mitonner complètement sur l'état esthétique et l'entretien de la réplique Et de vous la vendre comme si de rien n'était C'est pour toutes ces raisons qu'il vaut toujours mieux tester le produit et voir le vendeur avant de l'acheter On appelle ça faire une remise en main propre Allez En plus c'est convivial ça permet de créer un petit peu de complicité comme ça Dans le cas où vous n'avez pas la chance comme cet homme de faire une remise en main propre Assurez-vous que les photos du produit soient bel et bien celles du vendeur Si vous voulez du coup j'ai toujours des trucs en vente Je mets l'annonce dans la description de la vidéo Demandez lui de vous transmettre une photo du produit A côté duquel est inscrit un petit papier mentionnant la date du jour par exemple Mon petit sucre ? Oui j'ai un acheteur sur Facebook pour ma réplique Et en fait il me demande un petit quelque chose pour certifier que c'est bien moi le propriétaire des photos quoi Du coup je vais avoir besoin de toi Non je suis pas occupé là on fera ça plus tard Non mais t'inquiète mon petit sucre Il me demande tout ce que tu peux être un petit peu plus connu Tu vois si tu peux Si tu peux enlever ta culotte c'est le mieux Mais bon C'est comme tu veux et tu poses avec la réplique Oh ça repousse vite Bon c'est bien beau mais où est-ce qu'on les trouve toutes ces annonces ? Bah même si quelques magasins d'airsoft en proposent Le matériel d'occasion se trouve essentiellement sur la net au travers de différents sites Vous pouvez commencer sur le forum France Airsoft Sur airsoftoccasion.fr Sur le site d'enchères eBay qui permet d'acheter et vendre dans le monde entier Ou encore sur Facebook qui répertorie de nombreux groupes spécialisés Mais bon ils sont peu à peu supprimés car Facebook ne différencie pas les vraies armes des répliques On a aussi le bon coin que vous connaissez tous Mais aucune vente de répliques n'est possible sur ce site Uniquement du textile et beaucoup de merde Le fonctionnement de ces sites est super simple Il suffit de rédiger une annonce décrivant les articles mis en vente Et d'attendre qu'on vous contacte Malheureusement en Airsoft il n'existe pas de cote sur le matériel d'occasion Vous pourrez cela dit vous faire une idée des tarifs en regardant les prix du neuf Et du matériel d'occasion déjà sur la toile Et si le fairplay est la base de l'airsoft Il semblerait que la mauvaise foi soit la base du business Mais bon pas de panique Sachez qu'il existe tout de même quelques garanties